Alors, on va lancer un script à l'aide d'un objet de stratégie de groupe dans cette vidéo-là, une GPO, Group Policy Object, comme disent les... on dit ça en yézish, Group Policy Object aussi, ou en birman, un des deux. Donc, savoir de 2012 R2, quoi que ce n'est pas très important, c'est la même chose en 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2014, 2028, c'est la même affaire. Mise en situation, on va aller la chercher, puis on va l'afficher. Question d'analyser un petit peu la chose plus attentivement. Alors, on doit lancer l'exécution d'un fichier de commande, un script de type CMD ou BAT. Évidemment, ça marche pour aussi PowerShell, ce n'est pas un problème. C'est juste que là, on le fait en CMD pour... c'est un petit peu plus simple pour notre besoin. Pour les acteurs, un rôle de bon. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'on va travailler dans une OU qui me permet de sélectionner uniquement les acteurs qui ont un rôle de bon. Alors, par exemple, dans mon serveur, si je vais dans l'utilisateur et ordinateur Active Directory, j'ai présentement dans PME.LAN un OU d'acteur, puis dans l'OU acteur, j'ai un OU de bon. Évidemment, ici, j'ai l'OU bon qui comprend uniquement les acteurs qui ont un rôle de bon, soit Batman, Robin et Gordon. Donc, ça, c'est de la mise en situation de base. Ça peut s'appliquer sur n'importe quel OU, dans n'importe quel contexte, évidemment. Le script devra effectuer les opérations suivantes. Connecter la lettre R sur le partage, oh, puis une petite erreur, sur le partage enregistrement. Alors, le partage enregistrement, c'est un partage qui existe déjà au préalable. Donc, juste s'assurer qu'au niveau de mon partage, il existe déjà. C'est un partage qui a des permissions assez particulières, c'est-à-dire au niveau de la sécurité. J'ai un DL qui me permet de créer à la racine, puis un DL qui me permet de lire et d'exécuter. Donc, c'est un partage semi-collaboratif qui a déjà été créé d'avance et déjà testé, mais on va revalider son fonctionnement juste avant de créer la GPO, évidemment. Il doit aussi créer un dossier nommé « gros fichiers à la racine du C ». Le dossier va servir à des acteurs qui doivent créer des gros fichiers d'enregistrement localement, sans passer sur le serveur nécessairement. Donc, on y va. Le truc de mon oncle, créer et tester le script sur le client, il doit être fonctionnel. Alors, on va tester à partir du client. On va ouvrir une session, non pas avec Mario Elégant, mais un acteur qui a un rôle de bon, soit Batman. Et on va valider nos fonctionnements. Puis, vous allez voir que je vais utiliser un partage dans lequel Batman a le droit d'écrire pour créer mon script. Comme ça, ça va me permettre de tester localement mon script. Je ne le fais pas à partir du serveur. Alors, je vais tout de suite court-circuiter tous les problèmes de configuration en faisant mon script du point de vue du client. Et par la suite, quand je vais arriver dans le serveur, là, je vais juste avoir à faire mon objet de stratégie de groupe. Ça va aller plus rapide. Donc, pendant que ça ouvre la session, je vais tout de suite partir du côté du serveur, ma gestion de stratégie de groupe. Je vais en avoir besoin tantôt. Bon, le client est arrivé. Alors, premièrement, je vais accéder avec Windows R à mon partage, donc SRV01. Si je fais backslash, je devrais voir la liste de mes partages, dont enregistrement. Alors, c'est là-dedans que je vais travailler. Batman a déjà un répertoire. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon script de connexion ici. Je vais l'appeler script de logon. Puis là, je vais lui donner sa fonction. Il va mapper la lettre R sur le partage enregistrement. Puis, il va aussi faire une création de dossier gros fichier. Alors, il ne fait pas grand-chose, le script, là. Ça fait que je vais écrire vraiment son nom au complet. Ce n'est pas un script encore, évidemment. Donc, il faut que j'aie juste changé son extension pour le rendre script. Ça va aller un petit peu mieux. Donc, je vais aller enlever cette option-là. Je vais changer l'extension pour un point CMD ou point BAT. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Et je vais aller sélectionner Modifier. Donc, là, ici, je vais aller modifier mon script. Donc, je pars mon script en commercial et co-off. La commande, ça va être net use R2. Backslash, backslash. Et là, je ne l'écris pas parce que je sais que je peux faire des erreurs. Je vais chercher mon Windows Run. Enregistrement, il est ici. Et c'est ça que je vais aller. Je vais juste tester. Voir si ça marche. Oui. C'est ça que je vais faire. Ctrl-C. Et je vais faire. Ctrl-V. Ici. Pour être certain que j'ai la bonne adresse. Ensuite de ça, l'autre chose que je vais faire, c'est que je vais faire un. Donc, if not exist C2.backslash gros fichier. À ce moment-là, MD C2.backslash gros fichier. Donc, c'est juste un script bien normal. Je le fais à la main parce que je veux. C'est tellement simple qu'on n'a pas lieu de pratiquer à la ligne de commande auparavant. Je vais mettre une pause pour pouvoir faire le diagnostic, savoir si ça fonctionne. Ok. Donc, j'enregistre. Je laisse mon fichier, mon éditeur de bloc-notes ouvert. Puis, j'exécute mon script. Alors, ça a été MD. La commande s'est éteignée. Alors, je vais vérifier le résultat. Je vais ici. La lettre R a été connectée. Et à la racine C, j'ai mon répertoire gros fichier. Donc, mon script fonctionne. Je vais l'ajuster un peu. Je vais faire une déconnexion. Je vais faire un if aussi. C'est « if not exist R2. » À ce moment-là, « net use R ». Donc, là, mon script va être un petit peu mieux. Il ne va pas faire des actions pour rien. J'enlève la pause. J'enregistre. Et j'ai terminé mon script pour l'instant. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer mon dossier gros fichier. Parce que je vais vouloir que mon script s'exécute automatiquement pour Batman plus tard. Donc, là, le résultat, je vais l'alluler. Et je vais déconnecter le lecteur R de Windows de manière à ce que là, je sois certain lors de la prochaine ouverture de session, que ce soit le script qui est lancé automatiquement. Maintenant, je m'en viens sur ma stratégie de groupe. Je vais aller chercher mon unité organisationnelle où se trouvent les acteurs qui sont bons. Je vais aller un peu plus rapidement cette fois-là. Je vais cliquer droit sur l'unité organisationnelle où je veux lier ma GPO. Et je vais faire créer et lier. Donc, je vais le créer automatiquement et lier d'un seul coup. Je vais l'appeler GPO. Context user script de Logon. Et je vais écrire rapidement ce que ça fait. Ça fait un map de la lettre R sur le share enregistrement. Et ça fait aussi un MD du C. Je ne peux pas écrire ce deux points backslash dans le nom d'un script. Ça va être gros fichier. Bon, j'ai beaucoup de détails. Une fois que j'ai fait ma GPO et que je l'ai lié. J'avais fait un exemple tantôt avec... Auparavant, je vais enlever celui-là. Alors ici, à ce moment-là, je vais aller modifier. Et je vais me diriger dans Utilisateur, Stratégie, Paramètres Windows. Et dans Paramètres Windows, j'ai les scripts d'ouverture de session. J'ouvre les scripts d'ouverture de session. Et dans la fenêtre ici, j'ai la liste des ouvertures des scripts qui sont activés. Vous ne devez pas les placer dans un partage en particulier parce qu'il y a déjà un partage de fait pour cette unité d'organisation, cette GPO-là. Alors, quand vous cliquez sur Afficher les fichiers, vous voyez une fenêtre qui est vide. Bien, en fait, c'est un partage. Vous voyez ici, là, je suis dans pme.lan, c'est mon domaine. J'ai un partage 6 volts qui est partagé au niveau du domaine. Puis ici, j'ai toutes les GPO. Et ça, c'est le nom unique de la GPO. Et en réalité, c'est à l'intérieur de la GPO qui est un partage. Je vais pouvoir mettre des scripts déjà intégrés. Alors, je mets ça de côté. Et là, vous allez voir la magie opérée. J'ouvre une nouvelle fenêtre. Windows Air. Puis, je vais chercher mon partage d'enregistrement parce que c'est Batman qui l'a fait le fichier. Je fais Copier. Je colle le script qui a déjà été fait et déjà testé du contexte de Batman. Je peux même le supprimer du dossier de Batman ici dans le partage d'enregistrement. Je n'ai plus besoin là. Je le ferme. Et là, j'ai mon script qui est là. Alors, je m'arrange que mon script soit dans l'organe. Une fois qu'il est ici, je vais ajouter, parcourir. Et là, tout de suite, il va être là par magie. On va me présenter le bon dossier. Alors, ce que vous voyez ici, c'est évidemment ce qu'il y avait d'inclut quand j'ai fait afficher les fichiers. C'est la même chose. Et à ce moment-là, ça va être le script qui va être ouvert. Quand c'est du PowerShell, c'est ici qu'on les place. C'est la seule différence. Je fais Appliquer. Je fais OK. Puis, une fois que c'est terminé, à ce moment-là, il faut que j'aille vérifier du point de vue. Évidemment, je peux aller voir les paramètres, confirmer les paramètres de mon script. Je vais aller vérifier parce que, techniquement, il devrait… Je n'ai peut-être pas fait enregistrer. Non, pourtant, il est là. Appliquer. OK, c'est bon. Là, je vais voir les paramètres. Les scripts sont là, l'ouverture de session, puis le nom du script est là. Alors, je n'ai pas besoin de faire de partage. C'est déjà tout fait d'avance. Je n'ai pas besoin de m'en occuper. Et là, je m'en vais tout de suite sur mon ordi. Je m'en vais évidemment à la ligne de commande. Donc, là, on est en mode de GPO. Ça fait que je vais faire un GP update. Slash force. Question de forcer la mise à jour des OSG, des objets stratégiques de groupe sur mon client. Ça va dire au client, « Hey, maintenant, si tu es un bon, tu vas avoir un script d'ouverture de session. » C'est ça que ça va dire au client. Est-ce que ça le fait juste à ce client-là? Est-ce que ça le fait juste à ce client-là? Présentement, oui. Mais les autres clients vont à tour d'euro. Si, mettons, on a 100 clients, après une quinzaine de minutes par défaut, ils vont recevoir la mise à jour. Mais elle ne sera pas effective parce que c'est un script d'ouverture de session. Donc, il faut que j'ouvre la session pour que ça soit effectif, évidemment. Alors, moi, je n'ai pas de temps à perdre. Puis aussi, c'est pour ça que je fais le GP update. Mais aussi, je vais aussi valider. Ça fait que je vais faire un GP result. Vous n'êtes pas obligé, là, mais je vous suggère fortement en apprentissage avec l'option HTML. Puis, je vais faire un rapport qui va s'appeler 1-2-3-4-5-1-HTML. Question de pouvoir juste consulter, confirmer que la GPO a bien cliqué, là. Là, je vais l'ouvrir, 1-2-3-4-5-1-HTML. On a une question dans la salle. Allez-y. Non, c'est un HTML que ça crée. L'option H crée un HTML. Donc, tu dois l'ouvrir avec un flurteur par la suite. Donc, tu es obligé de mettre... Bien, tu peux mettre l'extension que tu veux, mais il va falloir que tu l'ouvres avec un flurteur puis qu'il l'interprète comme du HTML. Donc, tu mets HTML. On ne peut pas mettre TXT. Internet Explorer 11. Bon, on peut autoriser le contenu bloqué. Toujours est-il que je peux voir dans la liste qu'il y a des paramètres de stratégie et de script qui ont été ouverts. Puis, il y a un script d'ouverture de session qui devrait être actif pour Batman. Donc, j'essaye ça. Là, je confirme avant de partir que je n'ai pas la lettre R de présent et sur le C, le dossier GrooveShi n'est pas là. Alors, j'y vais avec mon test final. Je me déconnecte de Batman. Je me reconnecte à nouveau avec le même utilisateur, Batman. Bruce Wayne, pour ceux qui connaissent l'histoire. et je devrais avoir le script qui est exécuté présentement en arrière-plan de façon complètement transparente. Je peux confirmer le résultat en allant chercher sur PC la lettre R qui est maintenant connectée et sur le C, je devrais avoir un dossier GrooveShi. Ce qu'il fallait démontrer.